Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michèle Linardi et je suis le responsable du parcours développement web et dispositif interactif du BUT-MMI. Je suis ravi de vous communiquer que les parcours développement web, initialement prévus en formation initiale, seraient effectués en alternance à partir de la troisième année du parcours. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bienvenue à tous, je m'appelle Anaïs et on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Ici, on parle de l'univers du BUT-MMI, dit plus précisément Bachelor Universitaire Technologique des Métiers du Multimédia et de l'Internet. Aujourd'hui, nous recevons Ana Doré-Roch, directeur du département MMI de l'Université de Sergi-Pontoise. Bonjour Ana Doré. Bonjour Anaïs. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors, permettez-moi d'entrer directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, quels sont les trois principaux objectifs du BUT-MMI ? Donc l'objectif principal de la formation BUT-MMI, c'est de former des techniciens et des techniciennes supérieures assez polyvalents, dans les trois domaines assez variés qui peuvent aller de la conception de sites internet, à la gestion de communautés sur les réseaux sociaux et en passant par la production de contenu ou le développement de services web. D'accord. Donc la formation propose trois parcours différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le premier qui est développement web et disposition interactif ? Tout à fait. Donc la formation BUT-MMI propose trois parcours. Donc les trois parcours sont création numérique, stratégie de communication numérique et design d'expérience, développement web et dispositif interactif. Donc concernant le parcours développement web et dispositif interactif, c'est un parcours qui forme les étudiants au métier du développeur web, full stack. Qu'est-ce qu'on veut dire par full stack ? C'est-à-dire, quand on fait du développement web, il y a deux aspects toujours, côté client et côté serveur. Donc il y a plein de langages de programmation interviennent côté client, qu'on appelle front-end aussi, donc comme HTML, CSS, JavaScript. Et aussi côté serveur, donc le back-end, il y a d'autres langages de programmation, PHP et SQL. En plus du développement web, on propose aussi des développements d'applications dispositifs interactifs. Par exemple, le langage Python sera utilisé essentiellement en troisième année pour faire de l'intelligence artificielle. Et C-Sharp, qui a déjà été commencé à enseigner en semestre 4, donc en deuxième année, pour la création des jeux interactifs. Toutes ces applications ainsi créées seront hébergées et déployées dans des services cloud. On aimerait donc savoir, lors de la formation, y a-t-il des stages ou bien la possibilité d'effectuer une alternance ? Bien évidemment. Donc la particularité des deux parcours, création numérique et stratégie de communication, sont proposés en alternance, exclusivement en troisième année. Donc les étudiants seront en entreprise, moitié en entreprise en troisième année, moitié à l'IUT. Et par contre, le parcours développement web et dispositifs interactifs est proposé pour le moment seulement en formation initiale sur les trois années. Donc quel que soit le parcours, les étudiants des trois parcours doivent obligatoirement faire un stage en deuxième année, donc pendant le semestre 4, un stage qui peut varier entre 8 à 12 semaines. Et puis comme les étudiants du parcours développement web sont en formation initiale, ils doivent faire en plus du stage S4, un stage de 12 à 16 semaines pour le semestre 6, donc à la fin de la troisième année. D'ailleurs, l'université de Sergi-Pontoise a-t-elle des partenariats avec des entreprises ? Bien sûr. Donc surtout ce qu'on appelle maintenant des SAI, anciennement appelés projet tutoré ou rockshop. Donc ces SAI-là, parfois, sont réalisés en partenariat avec des entreprises qui sont des vrais commanditaires de ces SAI. Donc le produit final sera livré à ces entreprises. Super. Et comment les étudiants seront évalués durant leurs trois années ? Par rapport à l'évaluation, en IUT, c'est toujours le contrôle continu qui est maintenu, même après le passage en BUT. Donc les évaluations, c'est en contrôle continu pour évaluer les différentes SAI et les ressources. Dernière petite question avant de clôturer ce podcast. Anna Doré, avez-vous un conseil à donner pour les futurs étudiants qui nous écoutent ? Voilà, je ferai très court. C'est d'être curieux et avoir une envie d'apprendre. Eh bien, c'est un très, très bon conseil. J'espère que nos auditeurs le prendront en compte. C'est donc la fin de ce podcast. Merci Anna Doré-Rocq d'avoir répondu à nos questions. Merci Anaïs et merci à votre équipe pour ce travail. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada